... Dans cette capsule, on va vous parler du deuxième écart du coureur au troisième but. Ce qui est bien important ici, bon, évidemment, on prend le premier écart. On peut aller un peu plus loin. Tout dépend de la position de notre joueur de troisième but. Mais ce qui est bien important, c'est de se tenir à l'extérieur du terrain. Donc, si une balle est frappée, le coureur n'est pas retiré si la balle atteint ce coureur. C'est assez simple. C'est trois pas. On commence avec le droit, gauche, droite. Et lorsqu'on arrive avec le pied droit au sol, c'est au même moment que la balle traverse le marbre pour bien réagir. Une fois que la balle, par exemple, le receveur saisit la balle, le coureur lui revient à l'intérieur du jeu pour venir toucher le troisième coussin ici et être bien sain et sauf. Sous-titrage Société Radio-Canada